Bonjour, bonjour à tous. Acclamé par les eurodéputés, applaudi par les dirigeants des 27, le président Volodymyr Zelensky, accueilli en héros à Bruxelles, titre de la libre internationale, Zelensky qui a réclamé des engagements concrets en réponse à ses demandes d'avions de combat. Les Européens ont pour l'instant refusé de s'engager sur les aéronefs demandés par l'Ukraine. Tout cela alors que dans le courrier international, Zelensky renforce le couple franco-allemand au détriment de l'unité européenne. Pour Elmitzadjero, la venue de Zelensky à Paris avant son arrivée à Bruxelles, accompagnée du président français n'a rien d'anecdotique. Elle montre le couple franco-allemand à l'œuvre pour guider la diplomatie européenne. Pour la presse d'ailleurs, ce passage par Paris ponctua un changement de ton de l'Elysée qui plaidait l'an dernier pour maintenir les canaux de communication ouverts avec la Russie de Poutine. Un changement dont Volodymyr Zelensky prend acte dans ce commentaire dans les colonnes notamment du Figaro et der Spiegel. Je crois qu'Emmanuel Macron a changé et qu'il a changé pour de vrai cette fois.